La nuit sur un plateau, à la Vinstaine, bonsoir. Je ne sais pas si je vous ai raconté mon après-midi avec Claude Simon. C'était juste après la réunion des Nobel, chez lui, à Paris, au dernier étage d'un immeuble petit-bourgeois du 5e. Une grande pièce mansardée, qui ne fait penser ni au grenier de Rimbaud, ni à l'atelier de Georges Péros, envahi de livres, de manuscrits et de peintures. Ici, l'ordre règne, nulle trace de Dolce Vita. L'écrivain ne s'est pas composé un univers. Atmosphère studieuse et humble, juge aussitôt le regard extérieur en quête de signes particuliers. Première approche, donc, un Nobel est un homme comme un autre, même si, après tout, Claude Simon, lauréat en 1985, est le premier français à cette revue décerner la plus haute récompense mondiale depuis le refus de Sartre en 1964. Seconde approche, ce qui distingue un Nobel d'un écrivain sans prix, c'est que le premier n'a pratiquement plus le temps d'écrire. Ainsi, cet écrivain travailleur a-t-il dû ranger son stylo pendant de longs mois, interrompant un roman en cours. Et c'est pratiquement pour se reprendre en main, remettre en marche la machine, qu'il a écrit l'Invitation, ce nouveau récit publié, comme tous les précédents depuis 30 ans, aux éditions de minuit. Claude Simon en parlera ce soir. Il évoquera aussi sa biographie, ses autres livres, précisera son projet et nous fera un peu entrer dans l'atelier d'écriture. Mais d'abord, avec Georges Raillard, co-auteur, entre autres, d'un sur-Claude Simon, également aux éditions de minuit, nous allons tenter, à très grands traits, de situer cette œuvre et son écriture et de dire en quoi elles restent. L'invité nous y invite, toujours neuve. Peut-être pour commencer, Georges Raillard, pourrait-on situer l'œuvre de Claude Simon à l'intérieur du nouveau roman ? Oui, je n'aime pas énormément cette entité nouveau roman. Elle a eu une importance historique, dynamique même, et je ne suis pas ceux qui vont, bien évidemment, ne voir que des singularités. Il y a eu un moment, il y a une trentaine d'années, plus d'une trentaine d'années, où cela a permis de comprendre les refus d'un certain nombre d'écrivains. Ces refus sont très simples, et je dirais qu'aujourd'hui, ils sont encore plus forts, ou il est peut-être encore plus forts qu'ils n'étaient dans les années 50-55. Ces refus, c'était de tenir le roman pour un décalque de la réalité, un réalisme primaire, de mettre en scène, prétendu, prétendument d'une façon directe, des personnages qui se définissaient par une psychologie très élémentaire, et des événements qui couraient vers une fin, et qui étaient prévisibles selon une procédure extrêmement simple ou simpliste. Avec quelque chose qui était dans les meilleurs, une prime, qui était une prime morale, ou politique, ou historique. C'est ce qu'on appelle les romans éthiques. Et ce que Claude Simon, dans le discours de Stockholm, appelle les romans de gare. Alors ça, ce sont les préoccupations communes, mais à l'intérieur de ce qu'on a appelé le nouveau roman, l'étiquette discutable, chacun s'est distingué. Claude Simon s'est distingué par une thématique ou par une écriture ? Je dirais d'abord qu'il y a des similitudes qui sont extraordinairement frappantes. Je prends un détail. D'un régicide d'Europe grillée, son premier roman, de 1949, mais qui a été édité que 30 ans plus tard, jusqu'à son tout dernier, Angélique, nous trouvons comme générateur, comme on disait dans les années 70, c'est-à-dire comme motif de l'écriture, la lecture dans un papier peint, d'une frise, frise géométrique, frise de petite vague. Et nous retrouvons rigoureusement la même chose chez Claude Simon. C'est-à-dire que dans la frise, on va trouver deux sortes de choses. D'une part, un motif géométrique, qui sera un motif d'organisation du livre, et en même temps, aussi, un peu comme Max Ernst le voyait dans les lames du parquet, en même temps, des personnages, des figures. Et je crois qu'on tient là, tout de suite, une des caractéristiques communes, aussi bien à Europe grillée qu'à Butor et qu'à Claude Simon. C'est-à-dire, à la fois, une organisation, souvent abstraite et géométrique, et liée à cette organisation des personnages. C'est-à-dire que tous ces romans sont des essais pour une représentation. Je crois que c'est cela, ce qu'il y a de commun entre eux. Bien évidemment, à partir de là, les différences arrivent et s'accentuent. Et je crois que l'évolution actuelle de ces trois écrivains, dont je viens de mentionner le nom, prouve que s'ils ont eu recours à des moyens, finalement, très généraux, ils avaient chacun une thématique et peut-être une problématique personnelle aussi. Ce n'est pas parce qu'on revient à l'autobiographie. Je crois que dans son dernier livre, Rob Grillet est de même dans un miroir qui revient, qui l'a précédé. Le premier volume, c'est de ces trois volumes qui s'appellent Romanesque. Nous voyons bien que autobiographie et fiction sont parfaitement mêlés. Les éléments autobiographiques n'étant que des générateurs, comme d'autres personnages. Je pourrais, puisque nous parlons surtout de Claude Simon, en dire un peu autant de Claude Simon, puisque son dernier livre est fondé sur une aventure totalement autobiographique. Mais ça ne date pas de là. Par exemple, le général Lacombe Saint-Michel, qui est un de ses ancêtres, qui est un des grands personnages des Géorgiques, l'admirable livre de Claude Simon, on le voyait déjà arriver dans Le Tricheur, il n'y a pas conséquent plus de 30 ans de cela. Et c'est un membre de sa famille. Et il y a même eu un livre, on a pu voir des photos du domaine ancestral. Et quand on a le bonheur d'aller dans la maison du Midi de la France, maison ancestrale de Claude Simon, à l'entrée du salon, il y a un portrait qui a été reproduit souvent, qui est l'ancêtre de Claude Simon, et qui n'a rien d'autre que le général LSM des Géorgiques. Claude Simon et Rob Griez, ce n'est quand même pas la même chose. Pas du tout la même chose, mais je veux dire simplement que... Je voudrais savoir ce qui fait la spécificité de... En effet, je montrais que, contrairement à ce que l'on peut dire, les générateurs ne sont pas totalement abstraits. Il y a une position existentielle, lâchons le mot, devant certaines expériences, à la fois vécues, puis un imaginaire, des fantasmes, etc. Curieusement, pour certains, lorsque la revue Critique, en 1981, je crois, avait publié un numéro spécial sur Claude Simon, le titre était « La terre et la guerre » dans l'œuvre de Claude Simon. Alors, les gens qui avaient lu ça, qui avaient vu ce titre, étaient un petit peu ébéis, disant « Mais comment ? C'est quelqu'un qui est surtout attaché aux participes présents, non ? » Et non pas ni à la terre, ni à la guerre. En fait, les géorgiques, le mot le montre bien, c'est une histoire de terre, les géorgiques, c'est le travail de la terre, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'enracinement. La guerre, je crois que c'est à la fois le générateur et un fort générateur, Jacques-Caude Simon, parce que c'est le schisme absolu. Et le schisme absolu, c'est-à-dire cette coupure qui s'est faite à la fois dans la vie de Claude Simon, mais qui communique. Et c'est par là qu'il s'apparierait à d'autres, comme Butor, par exemple, avec une grande coupure de notre civilisation. Les événements personnels chez Claude Simon, comme chez d'autres de ses écrivains des nouveaux romans, ne se réduisent pas à une psychologie personnelle. Ils communiquent avec la crise de civilisation, avec le malaise dans la civilisation, comme le disait Freud. Et la guerre apparaît chez Claude Simon par deux expériences de notre temps, deux expériences historiques, qui sont la guerre d'Espagne et la guerre de 1940. Cette guerre-là, la guerre de 1940, qu'il a vécue comme cavalier. Et tous les lecteurs de Claude Simon savent comment ces chevaux sont le véritable étalon, précisément, de sa mesure de l'histoire et qui est faite en piétinant sur la terre. Et dans la géorgique, la troisième expérience, encore une expérience de guerre, c'est son ancêtre révolutionnaire qui devient général d'Empire et qui nous montre encore une succession qui se passe dans l'histoire. Alors, nous sommes un peu dans le bruit et la fureur Faulknerienne, puisqu'on a souvent parlé de Faulkner à propos de Claude Simon, mais non pas dans une aventure comme celle du roman de Faulkner, mais une aventure tout à fait de civilisation, d'histoire et qui coexiste avec cette chute de tous nos coins de repère. Et ce qu'il reprocherait, si je le lis bien, au roman éthique, c'est de ne pas mettre en cause précisément la représentation de la réalité. Nous pouvons jouer comme si le monde était parfaitement simple, connu et y introduire des valeurs de l'extérieur. Il ne veut pas être ce deus ex machina et il pense que le romancier qui fait cela est un romancier trompeur. La réalité est à inventer. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis maintenant un vieil homme et comme beaucoup d'habitants de notre vieille Europe, la première partie de ma vie a été assez mouvementée. J'ai été témoin d'une révolution. J'ai fait la guerre dans des conditions particulièrement meurtrières. J'appartenais à l'un de ces régiments que les états-majors sacrifient froidement à l'avance et dont en huit jours il n'est pratiquement rien resté. J'ai été fait prisonnier. J'ai connu la faim, le travail physique jusqu'à l'épuisement. Je me suis évadé. J'étais gravement malade plusieurs fois à bord de la mort violente ou naturelle. J'ai côtoyé les gens les plus divers aussi bien des prêtres que des incendiaires d'église de paisibles bourgeois que des anarchistes des philosophes que des illettrés. J'ai partagé mon pain avec des truands. Enfin j'ai voyagé un peu partout dans le monde et cependant je n'ai jamais encore à 74 ans découvert aucun sens à tout cela si ce n'est comme l'a dit je crois Barth après Shakespeare que si le monde signifie quelque chose c'est qu'il ne signifie rien sauf qu'il est. C'est très rare Claude Simon des textes directement biographiques comme celui-ci sous votre plume celui-ci évidemment vous l'avez écrit pour votre discours de Stockholm quand on vous a remis le prix Nobel mais la biographie enfin généralement on l'évacue un peu comme s'il s'agissait d'un genre littéraire alors que là on vient de le voir il s'agit d'événements précis que vous avez vécus qui se sont imprimés en vous. Eh bien à partir de l'herbe pratiquement tous mes livres tous mes romans entre guillemets je ne sais pas si on peut les appeler romans ou non enfin c'est sujet à discussion ils sont à base de vécu l'herbe c'était à partir de la mort d'une vieille tante que j'aimais beaucoup la route des flancs c'est la guerre comme je me souvenais de l'avoir vécu le palace c'est ce qui restait en moi de souvenirs et d'impressions vingt ans plus tard de la révolution à Barcelone tout ça c'est toujours à base de vécu. Le texte que vous avez lu mérite quand même quelques commentaires d'abord il commence au présent aujourd'hui et il ne dit rien de l'enfance par exemple non non je peux parler de mon enfance je vais j'en parle dans le livre que je suis en train d'écrire dans même un fragment de ce livre qui est apparu dans lire des vents dernièrement et qui est un de mes souvenirs d'enfance un de mes premiers souvenirs d'enfance par contre là dans ce texte vous parlez de la guerre vous avez fait la guerre d'Espagne vous aviez 23 ans oui pas la guerre d'Espagne j'étais à Barcelone j'ai été témoin de la révolution mais je n'ai pas au mois de septembre 1936 mais je n'ai pas combattu la guerre de 40 vous aviez 27 ans à la guerre de 40 là j'étais aux premières loges là j'étais dans un régiment de cavalerie à cheval et toute une division de cavalerie d'ailleurs que l'on a envoyé que le commandement français a intelligemment envoyé rencontrer les tanks et les avions allemands race campagne au delà de la ligne fortifiée qui avait été construite le long de la frontière belge et on nous a envoyé en Belgique nous faire tuer vous parlez de l'épuisement de la faim de la maladie que vous avez bien connue à la faim oui j'ai été prisonnier j'ai su ce que c'était la faim quelque chose d'absolument angoissant qui ne peut pas se laisser oublier une minute dans la journée comme si un rat qui vous dévorait le ventre la maladie ensuite oui j'ai fait une grave tuberculose et j'ai été pendant des mois cloué sur un lit ça m'a beaucoup appris aussi vous parlez de la mort parce que vous l'avez approché ah ben la mort oui la mort à la guerre elle est proche pourquoi est-ce que le camarade qui est à un mètre de vous prend une giclée de mitrailleuse dans la figure et pourquoi on ne la prend pas ça c'est vraiment la chance et puis alors ensuite j'étais très très gravement malade j'étais mourant même on m'a sauvé de justesse alors tout ça sont évidemment des expériences limites l'épuisement la faim la maladie la mort est-ce que ce sont les seuls dont il faut parler quand on évoque sa biographie ah mais je parle un peu de tout je parle aussi des femmes de l'amour du ciel des papillons des nuages des arbres de la nature l'expérience est sensible ou sensorielle ou sensuelle et multiple je m'efforce de parler de tout mais pas dans le texte de votre discours de Stockholm ah non enfin je le dis implicitement vous parlez des voyages vous avez beaucoup voyagé beaucoup oui avant le Nobel j'étais déjà traduit en 18 langues et j'étais invité un peu partout dans le monde le Nobel est d'ailleurs venu de l'étranger ce n'est pas l'académie française qui me l'a décerné mais l'académie suédoise vous parlez des rencontres de tous ces gens que vous avez côtoyés alors il y a des truands par exemple ah oui en captivité je me trouvais dans une baraque où on avait réuni les gens qui étaient nés au Colissier trouvaient que je suis né au Colony parce que mon père était officier d'infanterie coloniale et je suis né à Tannanarive et les allemands avaient réuni dans une même baraque tous les gens d'Algérie de toutes les colonies et parmi les algériens il y avait tout le milieu oranais de souteneurs de tout ce que vous voulez qui est d'ailleurs des gens très curieux et très intéressants là vous parlez des truands et des philosophes est-ce qu'entre les deux il y a une place pour d'autres catégories de personnes il y a place pour tout le monde dans le monde où nous vivons les philosophes il y en a un que vous avez rencontré avec qui vous avez changé des lettres c'est Merleau-Ponty oui Merleau-Ponty que j'ai connu malheureusement quelques mois avant sa mort nous commençons à avoir une amitié assez intime et à ce moment il avait fait un cours sur moi au collège de France et puis il est mort deux mois deux mois plus tard et avec lui vous deveniez philosophe un peu oh pas du tout non je n'ai aucune notion de philosophie on m'a fait faire des mathématiques quand j'étais l'un j'ai fait le bachelot mathématiques élémentaires puis j'ai fait un peu de maths sup et je n'ai pas fait de philosophie du tout c'est vrai c'est pour moi complètement étranger c'est vrai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501